Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 3 qui partait de Biela pour aller à Canallé, troisième étape dans le Piémont. Une arrivée un petit peu vallonnée dans le final, une étape qui a été très intéressante, très spectaculaire, très rapide aussi, on est arrivé assez tôt. Là je fais déjà le débrief, il est 17h19, on est arrivé selon les horaires les plus tôt de la course. On va faire le débrief de cette étape, on va revenir sur les bleus, top et flop, bien entendu comme vous en avez l'habitude, il y aura beaucoup de flops, il y aura peu à dire sur les tops. La vidéo je pense sera un peu plus courte que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et également à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de l'étape. Enfin voilà, tout ce qui vous a intéressé aujourd'hui. Du côté de cette étape, entre Biela et Canalé, victoire de Taco Van Der Horn, et ça fait du bien de voir que sur une étape comme ça, qui était quand même plutôt promise aux sprinters, on ne s'attendait pas à un scénario où l'échappée matinale allait s'imposer. Et quand on a vu la boire à rouler, on ne s'y attendait peut-être pas des masses non plus. Moi je ne m'attendais plus à un contre qui allait sortir dans la dernière boss du jour. Et ça fait du bien de voir que dans le cyclisme, des fois l'improvisation ça marche toujours. Ça fait du bien de voir que les schémas préétablis ne sont pas toujours respectés, qu'on peut encore être surpris par le cyclisme. On a l'impression comme ça que le cyclisme moderne, tout est stéréotypé avec les oreillettes. Aujourd'hui, on a vu que malgré les oreillettes, il y a un mec qui arrive à s'échapper, qui fait quasiment 180 km d'échappée, avec une première heure qui s'est faite à plus de 46 de moyenne. Donc ce n'est pas une première heure où on a roulé à deux à l'heure sur un train de sénateur. Et qui a très bien fait sa course aussi, Van Der Horn. Et puis, première victoire pour Intermarché-Vanty Gobert sur le World Tour cette année. Première victoire, tout simplement, d'Intermarché-Vanty Gobert. C'est peut-être la seule fois que j'ai rien du bien de cette équipe. Donc prenez-en, profitez-en. Ça n'a pas arrivé souvent. Bon, mais non, je voulais revenir sur cette victoire, parce que ça fait du bien, encore une fois, de voir qu'on a beau dire que le cyclisme, parfois, ne nous enchante plus. Eh bien si, il y a toujours une étape, ou deux dans l'année. Moi, je me souviens quand, on va encore me dire que je prononce mal, mais quand Doren s'était imposé à Saint-Etienne, ce n'était pas prévu non plus dans le scénario. Donc, ça fait du bien de voir qu'on peut encore gagner de cette manière. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, on avait deux coureurs qui étaient échappés du côté des équipes françaises. C'était Goujar et Vandenberg, pardon, du côté de la groupama FTJ. Mais je ne vais pas trop parler d'eux. Je vais surtout commencer par Viviani. Viviani qui a fait une belle étape aujourd'hui encore sur un parcours qui était vallonné. Je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, Viviani, aujourd'hui, parce que Viviani, je ne pensais pas qu'il passerait les boss. J'avais plutôt parié sur des sprinter punchers du type Sagan, notamment, mais même un merlier, parce que je sais que merlier passe bien les boss. Je m'étais dit également que Nidzolo pourrait le faire, et j'avais mis Andréa Vandramé. Bon, il s'avère que Sagan n'était pas si loin, Vandramé aussi a fait le sprint. Mais du côté de Viviani, je ne m'y attendais pas. Et je trouve qu'il a fait une très, très belle journée, il y a Viviani. Dommage que la Cofidis ait mis un peu trop de temps à croire en lui, parce qu'ils ont roulé un peu tardivement. S'ils roulent 4-5 kilomètres avant, ils peuvent faire la différence. Ils ont roulé un peu tard. Mais je trouve que du côté de Viviani, on a été intelligent dans le placement. Il était plutôt bien placé à l'approche de la dernière difficulté du jour. On s'est fait aussi un peu oublier. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé... Bora a pris le contrôle de la journée, et on n'a pas demandé à ce que Viviani... à ce que la Cofidis roule. Et donc, Viviani a tout fait pour se cacher aussi, pour ne pas montrer qu'il était en très grande forme. Je ne sais comment ça se passe. C'est un toxe dans le peloton quand même. Et du côté de Viviani, oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe cette journée-là à l'avant. Ça montre donc que Viviani est en grande forme, parce que j'ai l'impression de revoir un petit peu le Viviani qu'on avait chez Deconin, qui était capable de passer les bosses. Et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Viviani, capable de revoir, de passer les bosses. Donc je trouve qu'il a passé une belle journée, et je trouve qu'il a fait du bon travail. Du côté du flop, j'ai à AG2R. Je n'ai pas compris la stratégie d'AG2R aujourd'hui. Pour moi, je pensais qu'on allait miser tout sur Vendram. On a mis quand même Goujar en échappé devant. Alors Goujar est quand même un bon rouleur. Ce qui a manqué pour revenir sur l'échappé, au final, des mecs comme Goujar, ça n'a peut-être pu servir. Et au final, Goujar, on sait très bien qu'il ne passe pas les bosses. Donc dans le final, il a lâché, parce qu'on sait très bien que c'est Goujar. Mais Goujar, ce n'est pas le meilleur rappeur du monde non plus. Donc je trouve ça un peu surprenant. Mais il aurait fallu un mec comme Goujar pour rouler à 25-30 kilomètres de l'arrivée et peut-être réussir à revenir un peu sur les hommes de tête et aider Vendramé à pouvoir faire une place, un top 5 dans un sprint. Je suis assez surpris également de l'attaque de Galopin. J'aurais plutôt fait attaquer Champoussin, moi, que Galopin. Et surtout, l'attaque n'était pas super bien jouée non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont partis qu'à deux. Bon, ça ne suffisait pas. En plus, on savait que le peloton allait se réveiller à un moment. Donc je ne pense pas que cette attaque-là ait été extrêmement bien jouée. Et puis à la fin, Vendram fait en dehors du top 10. Donc pourquoi ? Parce qu'ils se sont un peu éparpillés aujourd'hui. Je pense qu'il aurait plutôt fallu se concentrer sur un seul objectif, faire le meilleur résultat avec Vendramé, plutôt que s'éparpiller un peu partout avec Goujar et Galopin. Très clairement, je n'ai pas compris cette stratégie. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Taco van der Horme. Donc première victoire pour Intermarché Venti-Gobert cette année. Première victoire également dans un grand tour pour cette équipe. Du côté de Taco van der Horme, c'est un coureur très clairement qui n'a pas énormément de résultats dans son palmarès. Il avait remporté une étape du Big Bang Tour, je crois, l'année dernière. Voilà, il avait des classiques. Voilà, non, une étape du Big Bang Tour en 2018. Ce n'était même pas l'année dernière. Mais beaucoup de classiques belges, mais pas forcément les plus grandes. Donc voilà, il avait fini 4e du meilleur réal, Franck van der Broek en 2018. Coureur qui était chez Jumbo Visma, qui a rejoint Intermarché cette année le Néerlandais, qui a également roulé à la Rumput, qui était une belle équipe de 2e division, également à la Rumput. Mais du côté de Taco van der Horme, c'est son joueur de gloire. C'est un baroudeur, forcément le meilleur coureur du monde non plus. Et encore une fois, il a été intelligent dans sa manière de faire. Il a très bien géré sa course. Il attaque au bon moment. Il s'est fait mal, je pense, dans la dernière difficulté, parce que Pelo, il attaque très très fort. Mais je regardais un moment, dans cette dernière difficulté, mais même un peu avant, ce n'était pas celui qui prenait les plus gros relais. Je crois que c'est là son intelligence, parce qu'il n'a pas pris les plus gros relais. Androni en a beaucoup trop fait aujourd'hui. On reviendra sur Simon Pelo un peu plus tard dans la vidéo. Mais du côté de Van der Horme, je pense qu'il a déjà attaqué au bon moment. Quand Pelo était un peu en difficulté, il a été très fort dans le final, parce qu'il a très très bien assisté. Il a montré qu'il avait des bonnes capacités de rouleur, et surtout une belle résistance au niveau de l'effort. Mais ce qu'il montre également son palmarès. Mais du côté de Van der Horme, il a déjoué les points gnostiques, mais parce qu'il a été intelligent aussi. C'est-à-dire qu'il a laissé faire un petit peu les autres dans l'échappée. Il a laissé surtout faire les équipes qui étaient en surnombre. Et puis lui, il a passé son petit relais, mais sans plus. Et dans le final, ça s'est joué sur la fraîcheur. Et sur la fraîcheur, il était très très fort. Et puis il l'a attaqué dans le bon timing aussi. Il était dès le départ dans la bonne échappée. Paul Monard, par exemple, le petit ukrainien, est revenu ensuite. Donc il a déjà dû faire un effort pour attraper l'échappée. Non, très très belle journée de la part du Néerlandais, qui a cru en ses chances. Et puis c'est une belle... Ça fait du bien de voir d'autres têtes comme ça sur des courses. Et puis j'ai mis Davide Chimolay. Pourquoi ? Parce que deuxième, Chimolay. Bon, on comprend peut-être mieux pourquoi Israël a décidé de miser sur lui hier. C'est qu'il a l'air d'avoir des bonnes jambes. Chimolay, alors encore une fois, lui il fait deux, Bevin fait cinq. Après, je pense qu'il n'y avait personne pour rouler dans cette équipe pour eux deux. Mais c'est bien. Une deuxième place devant, quand même, Desaganes, Viviani, Vermeer, Gaviria, Bétiol. Donc voilà, beau sprint devant le Dany, également, de la Loto. Belle journée de la part de Davide Chimolay. C'est un bon coureur, l'italien. Il ne faut jamais... Enfin, c'est un bon coureur. Sur ce type de parcours-là, en plus, il n'est pas mauvais non plus. Sur des arrivées sur du plat, mais quand la journée est un petit peu difficile, il est pas mal, Chimolay. Puis ça montre, voilà, qu'il est prêt, également, pour son grand tour. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais commencer avec Peter Sagan. Troisième, c'est très maigre. C'est un très maigre butin par rapport aux efforts encore consentis par la Bora. Et ça me rappelle, très clairement, l'année dernière, sur le Tour de France, où ils avaient fait plusieurs tours de force, comme ça, et ils s'étaient fait battre plusieurs fois la Bora. C'est fou. Comme quoi, cette équipe peut parfois très mal courir la Bora. Ils font souvent des tours de force. Ils font assez régulièrement sur les grands tours. Mais ils s'imposent rarement à la fin de leur tour de force. Et là, aujourd'hui, ils ont joué un petit peu bêtement. Parce qu'ils ont montré qu'ils étaient très forts. Donc, ce qui fait que les autres équipes, elles n'ont pas voulu rouler. Et je pense que c'est pour ça que la Cofidis n'a pas roulé. Les autres équipes se sont dit, oh là là, Nino Sagan, il doit avoir les bonnes jambes, il doit bien sentir l'étape aujourd'hui. On va peut-être essayer de ne pas tenter grand-chose. Et puis, comme ils ont roulé fort dans les côtes, il y a beaucoup de sprinters qui ont lâché. Mais des sprinters qui auraient pu aider dans les dix derniers kilomètres pour revenir sur les hommes de tête. Des mecs comme Nidzolo, comme Monc à la B1, il avait lâché bien avant. Mais Nidzolo, notamment, a lâché dans les derniers. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis, Viviani, s'ils n'avaient pas roulé aussi fort dans les côtes, peut-être qu'il aurait mis les cours hors Cofidis à rouler un peu avant. Quand tu fais ce genre de choses, il faut que tu sois très très fort. Et puis, en plus, le problème, c'est qu'il manquait un petit peu de main d'oeuvre dans le final. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui étaient cramasses, très clairement, quand tu roules pendant 120 kilomètres et dont 70, peut-être pas 70, mais au moins 60 kilomètres à forte allure. Et puis, vraiment, une belle allure. Une belle allure. On ne va pas se faire voir par le français. Et puis que la première heure de course, encore une fois, est à plus de 46 de moyenne. Et je pense que là encore, je le dis souvent, mais quand vous faites une journée comme ça, après la confiance de vos équipiers, elle n'est plus au top. Quand vous le faites une fois, deux fois, mais alors pas trois ou quatre fois. après les mecs, quand vous allez leur demander de rouler, tu vas te calmer un petit peu mon coco parce que pourquoi tu ne t'es pas imposé ce jour-là ? Tu nous as fait rouler toute la journée. On s'est démené comme des malades pour qu'au final, tu finisses troisième. Bon, on va peut-être attendre plusieurs jours. Deuxième coureur, c'est Simon Pélo qui était dans l'échappée. Pourquoi ? Parce que Simon Pélo, alors c'est un coureur sympathique, le Suisse, mais qu'est-ce qu'il gère mal son effort ? C'est fou. C'est fou parce qu'il en a beaucoup trop fait dans le sprint intermédiaire. Il a facilité le travail à l'attaque au Vanderaar, mais il en a beaucoup trop fait. Il joue tous les sprints de la montagne à fond. Il attaque de très très loin. Il a désorganisé également assez régulièrement l'échappée parce qu'elle aurait pu ne pas aller au bout, cette échappée, vu qu'à un moment, c'était désorganisé. Il n'a pas été très fin, Pélo. Alors c'est bien, il part souvent en échappée. Ça serait mieux s'il gagnait. C'est bien de partir en échappée. Mais l'objectif quand même de partir en échappée, c'est la gagne. Ce n'est pas juste montrer le maillot. Et là, le problème d'un Simon Pélo, c'est qu'il monte souvent le maillot. Alors la gagne, c'est très rare quand même chez le Suisse. Et pourtant, c'est un coureur qui a des qualités, qui a une belle résistance à l'effort, qui grimpe pas mal pour un baroudeur. Mais putain, qu'est-ce qu'il gère mal son effort ? Là, j'avais envie de le claquer. Quand je l'ai vu attaquer dans le sprint intermédiaire, je me suis dit, un peu de Simon Pélo. On fait l'effort trop tôt. Il l'a fait comme d'habitude. Moi, je trouve ça un peu dommageable. C'est un coureur qui a tellement de qualité. Faire des échappées comme ça, je me dis que c'est un petit peu dommageable. Et souvent, souvent, il perd des courses où il pourrait aller au bout. Parce qu'il en fait beaucoup trop dans les échappées. Je vais terminer avec Calais-Bévoine. On a eu un petit débat comme ça dans les commentaires. On se disait, Calais-Bévoine, peut-être qu'il ne travaille plus trop le sprint et qu'il travaille un petit peu le punch et surtout la grimpette du côté de Calais-Bévoine. Aujourd'hui, on a eu la confirmation que non. 177e, c'est-à-dire avec Dylan Grunewagen, qui n'a jamais été parmi les plus meilleurs grimpeurs, et avec David Decker. Il est aussi un petit peu décembre. Tiens, David Decker, je m'attendais un petit peu à mieux au coureur de Jumbo-Visma. Du côté de Calais-Bévoine, lâché très très tôt, très très loin de l'arrivée. On m'a dit dans les commentaires est-ce que tu le vois gagner un jour la flèche volonne ou participer à la flèche volonne. Mais je me dis, je ne sens déjà pas ses capacités pour gagner l'hamstel. Ce n'est pas pour aller sur la flèche volonne. Et ensuite, du côté de Calais-Bévoine, j'ai l'impression que surtout les jambes ne sont pas là sur ce Giroud. Mais c'est triste. J'ai l'impression qu'il fait la même erreur qu'Arnaud Desmar à une époque, qu'il s'était concentré sur les courses d'un jour en délaissant beaucoup trop le sprint et le travail spécifique au sprint. J'ai l'impression que du côté de Calais-Bévoine, on est en train de faire cette erreur-là et c'est un petit peu dommageable. Demain, arriver presque au sommet pour l'étape de demain. Étape qui sera intéressante à suivre. Surtout que les conditions climatiques ne vont pas être faciles du côté de Sesto-là. On aura une difficulté à moins dans le final vraiment de l'étape. Ça pourra accoucher d'une souris ou ça pourrait accoucher d'une belle échappée encore si, par exemple, Ineo se désintéresse de la course. On verra ça demain. Présentation de l'étape demain 7h30 et puis surtout débrief le soir même. Et normalement, demain, il y aura peut-être également aussi la Formule 1. Allez, tchao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A rajouter dans les commentaires et nous, on se retrouve demain matin 7h30 pour faire la présentation de l'étape numéro 4. Allez, tchao, tchao. A la prochaine sur l'Amérique Production.